... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce grand entretien de Ciel et Spaces réalisé en direct et en public à la Cité internationale universitaire de Paris en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon. Et nous accueillons aujourd'hui Marc Sauvage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marc. Vous êtes astrophysicien au COA commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Je ne l'ai pas oublié. Aux énergies alternatives. Et on va parler de la face noire de l'univers, d'une mission assez extraordinaire qui s'appelle Euclide. Et qui devrait partir courant de l'été, en tout cas en juillet peut-être, on l'espère. Mais par hasard tout à fait extraordinaire de l'actualité, demain si tout va bien, une mission spatiale de l'agence spatiale européenne qui s'appelle JUICE pour Jupiter devrait s'envoler. Et alors j'imagine que vous êtes d'une tranquillité tout à fait incroyable. Et la question que je veux poser c'est, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit le travail des autres à distance ? Parce qu'on va en parler mais vous avez participé très intimement à au moins trois missions spatiales, ce qui est quand même pas courant dans la vie d'un chercheur. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit une mission par exemple vers Jupiter qui va partir, qui est une mission extraordinaire dont on reparlera bien sûr. Vous vous mettez dans la tête de ceux qui ont travaillé pendant des années sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on voit le compte à rebours et qu'on est un des chercheurs qui a contribué à la construction d'un instrument, du satellite ? Comment ça se passe ? Je pense qu'on, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, il se produit une espèce de dissociation, c'est-à-dire que d'un point de vue humain et assez irrationnel, c'est un moment très angoissant. parce que c'est un moment pendant lequel strictement plus rien ne dépend de votre volonté. Ça va se passer, surtout un lancement de fusée maintenant, à partir de quelques secondes avant le tir, c'est entièrement piloté par les machines. Donc quelque chose va se passer qui ne dépend absolument plus de votre volonté ni de votre capacité à agir. Donc ça c'est assez angoissant. Et l'autre versant c'est que malgré tout, on reste un scientifique, un technologue, on sait tout le processus qui a amené à cet instant, on le connaît, on y a participé, on a participé aux tests de certains éléments, et on sait, plus ou moins, on suppose que tous les éléments de la chaîne ont subi le même genre d'entraînement et de tests, et donc on fait confiance. Donc il y a cette espèce de dissociation intime dans laquelle une partie de soi est angoissée de devoir lâcher totalement prise à quelque chose qui est essentiellement explosif, parce qu'un moteur de fusée, c'est quand même essentiellement explosif, et une autre part qui rationalise ça et qui dit si on en est là, c'est parce qu'on a testé, 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 c'est le énième tir d'une Ariane 5, 4, ou je ne sais quoi, il y en a eu telle fraction. Et donc les probabilités que tout se passe bien sont énormes, et du coup, il y a une sérénité. Donc il y a cette espèce de tension entre une partie qui, malgré tout, reste un être humain et qui a peut-être un peu de mal à comprendre tout ce qui se passe et la séquence des événements qui vont se passer, et qui voit juste quelque chose qui fait énormément de bruit, et une autre partie qui rationalise et qui dit là c'est ça, là c'est telle séquence, là c'est le moment de pression maximum, et après ceci, et après ça, et ainsi de suite. Et donc on est dans ce système. C'est pour ça que moi, dans les précédents lancements, en fait, j'y suis pas allé. J'ai préféré rester au CNES ou à des endroits où je pouvais avoir en permanence l'accès à la télémétrie, c'est-à-dire savoir qui se passe. Parce que quand on regarde une fusée qui décolle depuis le sol, c'est difficile de distinguer si sa trajectoire est correcte ou pas. Alors que quand on est pas loin d'un poste de contrôle, il y a quelqu'un qui vous dit les paramètres sont nominaux, la trajectoire est nominale. Même si vous ne maîtrisez rien. Même si on ne maîtrise rien. Le fait d'avoir le retour et de se dire qu'on est sur la bonne trajectoire ou d'être capable de voir le comportement des gens qui pilotent le système ou qui le regardent se dérouler, moi ça me rassurait. Alors maintenant, pour Euclide, je vais y aller. Alors justement, ça sera dans quelques semaines, parce que c'est pas au quelques mois, c'est pas si loin que ça. Oui, on a un compteur sur notre site web et maintenant il est passé en dessous de 100 jours. Mais ça sera la troisième fois. Et donc début juillet, en tout cas dans le mois de juillet, c'est Euclide. Et on va parler tout de suite d'Euclide parce qu'à travers Euclide, on va voir comment finalement les astrophysiciens aujourd'hui à la fois fabriquent des instruments, les exploitent et ont pour objectif de répondre à des questions. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Euclide ? Simplement, quelle est sa mission ? Quel est son objectif ? Alors, je vais essayer d'être simple. Donc, vous savez ou vous avez entendu que l'univers est un système en expansion depuis 13 milliards d'années. C'est-à-dire que la fabrique de l'univers s'étend au fil du temps et elle a un certain taux d'accroissement au fil de son évolution. C'est dû à des propriétés, de son contenu en masse, en énergie et ce qu'on appelle nous les paramètres cosmologiques. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait la texture de l'univers ? Et il y a de ça maintenant 20 ans, fin des années 90, début des années 2000. On s'est aperçu, parce qu'on est devenu capable de mesurer la façon et la vitesse à laquelle l'univers s'étend au cours de ces différentes époques, on s'est aperçu que cette expansion, au lieu de ralentir, comme on le pensait jusque-là, ralentir au fil des milliards d'années d'existence de l'univers, cette expansion, depuis quelques milliards d'années, elle avait commencé à se réaccélérer. C'est-à-dire que le taux d'expansion de l'univers devenait de plus en plus grand. Comme si quelque chose exerçait une pression sur la structure de l'univers. Et ce quelque chose, faute de mieux, on l'appelle l'énergie noire, à laquelle on donne les propriétés d'exercer une pression. Et l'objectif d'Euclide, c'est d'essayer de mesurer le plus précisément possible l'histoire de l'expansion de l'univers, la géométrie de l'univers à différentes époques, pour faire le tri entre les différentes explications qu'on peut apporter à cette énergie noire. Parce que, pour compliquer un petit peu les choses, on a une théorie qui nous permet de représenter la structure de l'univers, sa géométrie, cette théorie, c'est la relativité générale. La relativité générale est une théorie qui fonctionne extrêmement bien, qui a été testée à de très nombreuses échelles, qui nous permet de prédire des choses observables, qui nous permet de calculer notre position sur Terre avec une précision qui est aujourd'hui sur un téléphone portable de l'ordre de quelques mètres. Cette relativité générale, si on peut comprendre à l'intérieur de cette formulation, l'existence d'un univers en expansion, elle nécessite, pour que ça fonctionne, pour que ça colle aux observations, qu'on mette dans l'univers des composantes comme la matière noire, qui est une matière pesante, et l'énergie noire qui n'ont pas de justification physique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accrochées à des lois fondamentales de la physique. On ne peut pas dire, on ne sait pas dire aujourd'hui quelles sont les particules qui constituent la matière noire, on ne sait pas non plus dire de quel principe physique pourrait sortir cette énergie noire. Et donc, l'objectif d'Euclide, pour le résumer en quelques mots, c'est d'étudier la façon dont l'univers et ses structures ont évolué au fil du temps, essentiellement sur la deuxième moitié de la vie de l'univers, pour faire le tri dans les différentes théories et explications qu'on a pour ce phénomène d'énergie noire. La matière noire, un peu, pas trop, on ne va pas donner beaucoup de contraintes sur la matière noire, mais sur l'énergie noire, oui, on espère pouvoir faire un tri très significatif entre différentes théories. Donc, on est entré dans le monde des fantômes. Quand on regarde en termes de masse d'énergie, enfin, de composition, matière noire, j'ai repris les chiffres, mais tout le monde est d'accord sur l'affaire, matière noire, 27% de la masse de l'univers, en tout cas de la masse énergétique de l'univers. C'est-à-dire six fois plus que la matière ordinaire visible, que toutes les galaxies, que toutes les planètes, le gaz, la poussière, énergie sombre, 68%, dont vous nous confirmez qu'elle est d'origine totalement inconnue et elle est tout à fait extraordinaire parce qu'en plus d'être inconnue, elle est déterminante pour l'avenir de l'univers. Peut-être qu'on en reparlera. Mais on a quand même 95% de ce qui compose l'univers qui est inconnu. On est bien d'accord ? On est d'accord. On est d'accord. Donc c'est sur cette composante qui est l'énergie noire que finalement on va faire des mesures. Et c'est bien l'objectif de... Alors... Moi je ferais une petite correction parce que justement... On va faire le télescope. Voilà. On ne va pas tant que ça mesurer l'énergie noire ni d'ailleurs la matière noire. C'est très complet. Enfin la matière noire, oui. La matière noire, on va la mesurer. Ce qu'on va mesurer, notre traceur finalement, c'est comment l'univers et ses structures répondent à la présence de certaines quantités de matière et d'une certaine quantité d'énergie qui a cette faculté assez intéressante d'être répulsive. Ça exerce une pression qui vient repousser, s'opposer à la force de gravitation. Et donc... Mais malgré tout, le fait qu'on appelle ça noir, en fait, pour... moi je me fais souvent la remarque que les termes anglais sont un tout petit peu plus précis parce que c'est dark matter et dark energy. Et donc c'est plutôt matière sombre, énergie sombre. Et ça, ça traduit plutôt le fait qu'on ne peut pas les voir. Alors que noir, par exemple un trou noir, ça se voit. Aujourd'hui, un trou noir, ça se voit. On est capable de les observer. Donc, ce qu'on va chercher, c'est à mettre en évidence des effets dans l'univers visible qui sont la résultante de l'énergie noire et de la matière noire. Alors, ces effets, ça va être... Ils sont assez compliqués à mettre en évidence, mais ils sont des effets à grande échelle et qui vont nous dire, par exemple, à quelle vitesse les grandes structures se forment-elles dans l'univers ? Les grandes structures, c'est-à-dire les amas de galaxies, les grands ponts de matière qui connectent les amas les uns aux autres, à quelle vitesse cette chose-là se forme dans l'univers ? Parce que ça va dépendre de l'attraction gravitationnelle exercée par la matière sur elle-même et essentiellement, c'est de la matière noire. Et puis, ça va dépendre de la façon dont l'univers s'étend et puis, ça va dépendre de la force répulsive que l'énergie noire exerce sur tout l'univers. Et donc, en regardant comme ça, en repérant à différentes époques les structures et en regardant comment elles évoluent dans le temps, on remonte, on reconstruit un scénario dans lequel les acteurs principaux sont, comme vous l'avez dit, c'est à peu près un tiers matière noire, deux tiers énergie noire. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, et peut-être philosophiquement interpellant, c'est qu'on va utiliser quelque chose d'assez anecdotique, la matière visible qui fait à peu près 5% du contenu énergétique de l'univers pour tracer les 95 autres pourcents. Mais on n'a que ça pour le faire. Est-ce qu'on s'ébarque si cette énergie sombre a toujours été présente ? Si elle a évolué au cours du temps, est-ce qu'elle a pu bouger temporellement ? Ça, ça fait partie des enjeux. Alors, la difficulté, enfin, pas la difficulté, une de ses propriétés, ce qu'on voit dans le fait que l'univers est en train de réaccélérer dans son expansion, c'est qu'elle n'a pas toujours été dominante. Quand on reconstruit l'historique de l'évolution de l'univers, donc on a une phase d'évolution très rapide, enfin même extraordinairement rapide, juste après le Big Bang qui est cette phase d'inflation qui nous sert à éviter d'avoir à trop ajuster les conditions initiales de l'univers. Et puis après, on a une espèce d'expansion sur cet élan qui est le Big Bang, qui va ralentir du fait que les premières époques de l'univers, les quelques 5 à 6 premiers milliards d'années, sont en fait dominées par le contenu en matière de l'univers. Et donc celui-là, il a une force attractive et il a tendance plutôt à ralentir l'expansion de l'univers. Et il arrive un moment dans la vie de l'univers où la densité de matière et la densité d'énergie noire se rencontrent et on passe à une époque qui est dominée par l'énergie noire. Et donc, quand on regarde l'historique de l'évolution de l'univers, on voit cette expansion qui a tendance à ralentir, plafonner et puis réaccélérer. C'est notre époque aujourd'hui. Vers quelle époque ça réaccélère ? C'est à peu près entre deux... C'est compliqué parce que ce n'est pas comme si on voyait l'expansion de l'univers s'arrêter brutalement et puis recommencer. C'est plutôt un espèce de point d'inflexion sur une courbe. Donc déterminer le moment... Mais c'est à peu près entre le dernier tiers et la dernière moitié de la vie de l'univers qu'on voit qu'on est en train de réaccélérer. C'est pour ça qu'avec Euclide, on va aller moins loin dans l'univers. Le JWST nous montre aujourd'hui des galaxies qui sont à des redshift, des décalages spectraux de 10-11, c'est-à-dire des galaxies qui se sont formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. on ne va pas aller regarder aussi loin parce que c'est un univers à cette époque qui est dominé par la matière noire. Et certes, dans certaines théories, il y a déjà de l'énergie noire, mais elle n'a pas d'effet observable. On va remonter sur la première moitié de vie de l'univers, des décalages spectraux de 2 à 3, parce que c'est l'époque de la transition univers dominé par la matière noire vers l'univers dominé par l'énergie noire. Alors après, quant à savoir s'il y a de l'énergie noire depuis le début de la vie de l'univers, si elle est variable dans le temps, ça, ça fait partie des théories qu'on veut tester. Il y a beaucoup de théories et donc beaucoup de tests. Beaucoup de tests. Juste pour boucler sur cette problématique scientifique, ça veut dire que en 1998-99, ça a été quand même un choc que deux équipes scientifiques qui observaient les supernovas lointaines arrivent et disent écoutez, ce qu'on observe c'est que l'univers a une expansion qui s'accélère. Il se dilate. Donc ça veut dire qu'il y a d'un partout. Cette énergie noire concerne tout l'univers, y compris le vide. Donc c'est une énergie qui est dans le vide aussi. Et que c'est inéluctable. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, une accélération, ça veut dire qu'on perd de vue, les galaxies les plus lointaines, les groupes les plus lointains et donc qu'on devient des isolats. On est bien d'accord ? Alors moi, je me méfie toujours un petit peu des projections parce que la raison pour laquelle je me méfie des projections, c'est justement à cause de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que jusqu'à avant 1998, l'univers, tel qu'on se le représentait, était un univers en expansion, certes, mais nous donnait plutôt l'impression que l'expansion se ralentissait. Et donc, les projections qu'on faisait, c'est un univers qui, à l'infini, était essentiellement statique, sans expansion. Voir le big crunch ? Voir le big crunch, alors on avait déterminé, c'est-à-dire qu'on avait fini par arriver à la conclusion qu'avec la quantité de matière noire qu'on était capable de mesurer, on avait juste ce qu'il fallait pour plutôt avoir une asymptote, c'est-à-dire un univers qui s'étend à l'infini mais de plus en plus lentement. Et puis, pas du jour au lendemain, mais parce que les observations en question ont été quand même pas mal contestées, on a cherché beaucoup de raisons pour dire que, certes, on observait cet effet mais ça n'était pas une accélération de l'univers, on était obligé d'admettre quelque chose de complètement différent. Donc, de mon point de vue, il me semble que rien ne nous garantit que dans le futur, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 30 ans, on trouve quelque chose d'autre qui vienne modifier notre compréhension et donc notre extrapolation. Je pense que l'extrapolation physique, surtout à l'échelle de l'univers, il faut s'en méfier. Moi, je reprends souvent l'exemple parce que, revenons un peu en arrière, donc on a un modèle qui fonctionne extrêmement bien, la relativité générale, ça fonctionne extrêmement bien, c'est testé à plein d'échelles. Mais pour que ça représente correctement ce qu'on est capable de voir de l'évolution de l'univers, il faut y mettre 95% d'énergie qui n'a pas de justification physique. Donc, ça marche bien, mais on ne sait pas en fait dire pourquoi. Et moi, ça me fait penser beaucoup à la représentation du système solaire géocentrique. Alors, quand on est petit, on nous dit toujours que ça a été abandonné parce que ça ne marchait pas et donc c'était remplacé par le système géocentrique. En fait, ce n'est pas exactement vrai que ça ne marchait pas. Ça devenait extrêmement compliqué de le faire marcher, mais en fait, fondamentalement, il s'agit juste d'un changement de repère. Donc, ça peut marcher, on peut décrire le système solaire d'un point de vue géocentrique, il est juste très compliqué à comprendre et surtout, il n'a pas de support physique. Les lois de la physique nous disent que ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans le modèle géocentrique tel qu'on le représente, il y a des trucs intéressants. Il y a des planètes qui sont en fait à l'intérieur de l'orbite terrestre, ont leurs épicycles qui ont une propriété commune. Les planètes qui sont à l'extérieur ont une autre propriété commune. Ça nous dit quelque chose, nous, aux chercheurs fondamentaux. Donc, voilà, qui nous dit qu'on n'est pas dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui fonctionne où on est obligé de lui rajouter des composantes un petit peu compliquées à comprendre. Mais avec ces composantes-là, ça continue à marcher. Sauf que pour l'instant, par exemple, les physiciens des particules qui sont censés nous fournir des candidats pour expliquer la matière noire sont en train de faire le tri dans leur espace de paramètres et d'exclure de plus en plus de choses. Il faut accepter qu'il puisse y avoir des loopings de temps en temps. Exactement. Il peut y avoir des renversements. Alors, il faut bien se garder des solutions simples. On peut renverser la table, mais il faut continuer à expliquer tous les phénomènes que la relativité générale explique. C'est donc pas si simple. En attendant l'arrivée d'un monsieur looping, on va s'arrêter sur le satellite lui-même. C'est-à-dire, voilà, la feuille de route est posée, on a découvert que l'univers était en expansion et que ça s'accélérait. Enfin, on n'a pas découvert que l'expansion s'accélérait, que la vitesse d'expansion s'accélérait et on dit, voilà, il faut maintenant faire des mesures, construire un satellite. Comment ça se passe ? Qui se met autour de la table ? Qu'est-ce qu'on décide de faire comme instrument ? J'imagine que ce sont des choix à la fois corneliens et en même temps que c'est assez bien borné. Quelle est la stratégie ? Comment ça marche ? Vous qui êtes dans le cœur du réacteur et qui avez été associé, je rappelle quand même que vous êtes responsable français du bord du consortium Euclide et quand on regarde le nombre de gens qui ont participé, c'est plus de 1500 scientifiques, plus de 300 labos, 37 pays. Comment on fait bosser tout le monde ensemble et surtout, mais qu'est-ce qu'on met finalement pour mesurer tout cela ? C'est beaucoup de questions à la fois mais je sais que vous avez, Marc, un esprit de synthèse et que vous allez le réussir. C'est compliqué à faire fonctionner. mais ce qu'il faut voir c'est qu'au démarrage d'un projet comme ça, on n'est pas à 300 labos, 1500 personnes et on est plutôt un petit groupe. Ça démarre souvent en groupes relativement restreints d'une vingtaine à une quarantaine de personnes. Quand on, par exemple, sur le cas d'Euclide, c'est la fusion de deux projets. Un projet français qui était porté par Alexandre Réfrégié qui était un de mes collègues et qui s'appelait Dune et un autre qui était porté par Andrea Cimatti, un italien et qui s'appelait Space. En fait, quand on est face à un problème d'astrophysique qu'on cherche à comprendre quelque chose, l'astrophysicien qui est un physicien presque comme les autres se dit de quelles données j'aurais besoin pour avancer sur ce sujet. De là, arrivent, oui, ces données, il me faut quelle expérience pour les obtenir. La différence avec les physiciens, c'est que l'expérience, elle pourrait se faire dans un laboratoire. Nous, il faut qu'on réfléchisse, il faut que les données existent déjà c'est-à-dire que le phénomène se produit dans l'univers et maintenant, il va s'agir de capter cette information. Donc, on cherche de quel... Nous, la question qu'on se pose, c'est de quel capteur j'aurais besoin pour attraper ce signal qui contient l'information que je cherche. Et donc, sur Euclide, il y a deux signaux qui vont nous intéresser principalement. Il y en a un qui s'appelle le lentillage gravitationnel faible. C'est un mot un peu compliqué mais qui dit juste que de par la relativité générale, la présence de matière dans l'univers déforme la structure de l'espace-temps. La matière se propage dans cet espace-temps suivant ce qu'on appelle des géodésiques ou des lignes droites mais qui nous apparaissent déformées par la présence de matière. Donc, la matière crée une lentille pour la lumière et va déformer les trajectoires de la lumière dans l'univers et donc déformer l'aspect des objets qu'on observe derrière des grandes quantités de matière. Et donc, comme ça, par cette déformation, on peut avoir une idée de la quantité de matière qui existe entre nous et l'objet qu'on regarde. Ça, c'est le lentillage gravitationnel faible et il permet de reconstituer, on pourra peut-être en reparler, la distribution de la matière noire dans l'univers. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la matière, on voit son effet sur les images des galaxies qu'on observe. Et puis, l'autre effet, il est lui aussi très astucieux puisque ce qu'on cherche à mesurer, c'est la façon dont l'univers s'étend au fil du temps. Ce serait quand même extraordinaire s'il existait une règle, une règle physique qu'on peut observer à différentes époques qui est attachée à l'univers et qu'on pourrait observer à différentes époques. Comme ça, il suffirait de voir cette règle, de dire quelle taille elle fait un milliard d'années après la vie de l'univers, deux, trois, quatre, et puis comme ça, on a l'histoire. Cette règle existe. C'est ce qui s'appelle l'oscillation baryonique acoustique. C'est un peu compliqué d'expliquer d'où ça vient, mais ça vient de l'époque où l'univers était un plasma. Il était agité d'ondes de pression. Les ondes de pression, c'est des endroits où la densité est plus importante. Quand l'univers s'est étendu et redevenu transparent, ces régions plus denses les unes que les autres se sont figées et dedans se sont formées plus de galaxies qu'à côté. Quand on est capable de mesurer la position des galaxies des unes par rapport aux autres, on va retrouver ces fréquences dans la structure de l'univers. On a cette règle. Ça, c'était Space. De l'autre côté, il y avait Dune. C'était des groupes d'une cinquantaine de personnes à chaque fois qui ont fait le cas scientifique qui ont dit que ce serait quand même extraordinaire. On a la technologie pour mesurer cet effet avec telle précision et si on a telle précision sur cette mesure, on sera capable de remonter aux paramètres cosmologiques avec une précision suffisante pour exclure tel et tel modèle. Donc, ça vaut le coup de faire une mission spatiale. Il faudrait, à ce moment-là, avoir des ingénieurs avec qui on peut construire des idées d'instruments qui nous disent que c'est faisable, c'est pas faisable, c'est trop lourd, c'est trop cher, ça demande trop d'énergie ou au contraire, non. Et on fait un projet comme ça. Donc, il y a eu en 2009, me semble-t-il, un appel de l'ESA pour des missions spatiales d'un coût de l'ordre de 500 millions d'euros auxquels des équipes ont répondu et Dune et Space ont été sélectionnées avec le message de dire vous pouvez passer dans l'étape d'après si vous arrivez à fusionner votre projet. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, Euclide va faire ces deux choses. Il va faire des mesures de lentillage gravitationnel faible et des mesures de position relative des galaxies pour extraire cette échelle caractéristique. Le résultat final, c'est un satellite équipé de deux instruments, donc deux instruments, un télescope d'un diamètre d'un mètre vingt. Oui, c'est pas un très gros télescope. C'est pas un très gros télescope qui va être positionné loin de la Terre sur un point de Lagrange. Voilà, il va dans la zone de Lagrange L2 parce qu'on dit toujours le point de Lagrange L2, alors on entend il y a le JWST, il y a Gaïa, et donc on imagine tous ces satellites dos à dos sur ce point. En fait, oui, mathématiquement, il y a un point de Lagrange, mais c'est un extréma du potentiel gravitationnel du système Terre-Soleil. Donc en fait, les satellites, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent autour de ce point de Lagrange. Et en fait, c'est un endroit où le potentiel est relativement faible et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent le long de ce potentiel, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent petit à petit de ce point de Lagrange en tournant tout autour. Et c'est intéressant, en fait, parce que ça veut dire qu'ils s'en éloignent pas très vite. il suffit de faire une manœuvre de remonter vers le centre de cette zone de Lagrange tous les mois à peu près. Donc les manœuvres de maintenance d'orbite sont relativement faibles donc on n'a pas trop besoin d'emporter de carburant pour la manœuvre. Et c'est ce qui a fait que finalement, le James Webb, il a une durée de vie aussi gigantesque. C'est qu'en fait, l'essentiel du carburant qu'il emmenait, c'était pour son insertion sur l'orbite. Le lancement d'Ariane a été absolument parfait. ce qui fait qu'il a utilisé très très peu de carburant pour s'insérer et donc il lui en reste beaucoup pour ses manœuvres et comme il faut peu de carburant pour chaque manœuvre, il a une durée de vie qui est passée de 5 prévues à 10 ou 20 ans. On ne sait pas encore. Donc c'est un satellite construit par Airbus Defense and Space, si mes souvenirs sont. Alors c'est Thalès, c'est toujours... En fait c'est européen. Voilà, c'est européen. Il y a Thalès et Airbus qui fait le maître d'œuvre et le satellite lui-même et Airbus qui fait ce qu'on appelle le payload, la charge utile, c'est-à-dire le miroir. En fait, ce n'est pas un gros miroir mais c'est un miroir exceptionnel. En fait, ce que je disais tout à l'heure, la mesure du lentillage gravitationnel faible, quand on dit faible, c'est parce que vraiment il est faible. il s'agit de mesurer des déformations qui sont de l'ordre du pourcent au moins sur la forme des objets. Et donc, il faut qu'on ait une connaissance de l'optique du télescope qui soit extrêmement bonne. Et puis en plus, il faut qu'elle ne varie pas dans le temps. C'est pour ça qu'on est dans l'espace parce que dans l'espace, on a des conditions qui sont beaucoup plus stables que sur Terre. Et donc on a un télescope qui est tout en carbure de silicium sur un banc optique tout en carbure de silicium avec des instruments qui sont tout en carbure de silicium quasiment. Parce que le carbure de silicium, c'est un matériau qui a un coefficient de dilatation presque nul. Et donc, il ne va absolument pas changer de forme entre la température ambiante auxquelles on la fabrique et les 50 à 100 degrés auxquels il fonctionne. Ça fonctionne 20 heures sur 24. Pendant 20 heures, deux télescopes observent la même région du ciel. C'est cela ? Alors, on a un télescope mais au foyer de ce télescope, on a deux instants. On a dans le faisceau du télescope, on a ce qu'on appelle une lame dichroïque, c'est-à-dire un élément optique qui va séparer la lumière entre une partie visible et une partie infrarouge proche. Et donc, la partie visible va sur un instrument qui poétiquement s'appelle Vise. On n'est pas des grands spécialistes comme visibles. Comme visibles, voilà. Et c'est lui qui fait des images du ciel sur lesquelles on va aller mesurer des formes de galaxies. Et la partie infrarouge va sur un instrument qui s'appelle NISP, qui est le plus compliqué à comprendre. C'est le Near Infrared Spectrometer and Photometer. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des images aussi dans l'infrarouge. Alors, ils ne nous servent pas à mesurer la forme des objets. Elles nous servent à mesurer la couleur des objets parce que la couleur va nous aider à comprendre à quelle distance ils sont de nous. Et puis, elle fait aussi de la spectroscopie. Et la spectroscopie, ça va disperser la lumière des objets pour aller repérer dans ce spectre des pics d'émissions qui correspondent aux éléments chimiques qui sont dans le gaz de la galaxie. Et quand on repère ces éléments chimiques, on est capable d'identifier de quel élément il s'agit. On mesure la longueur d'onde. On la rapporte à la longueur d'onde en laboratoire. Ça nous donne le décalage spectral. Et ce décalage spectral nous donne la distance. L'origine de la mission, c'est que vous allez scanner une grande partie du ciel et puis envoyer les images pratiquement en temps réel et je dirais par tranche. En fait, on regarde la totalité du ciel sur lequel on peut voir l'univers. Quand on regarde le ciel, vous en avez fait l'expérience, la chose qui saute aux yeux, enfin quand il fait un peu sombre quand même, c'est la voie lactée. La voie lactée, c'est notre galaxie. C'est plein de matériel, d'étoiles, de poussières, de gaz. Donc on ne voit pas très bien l'univers à travers la voie lactée. Donc si on veut s'intéresser à l'expansion de l'univers, il ne faut pas regarder dans la direction du plan de la galaxie. Il y a des tas de choses super intéressantes à voir dans le plan de la galaxie mais pas l'univers. Donc il faut regarder de part et d'autre du plan de la galaxie. Et puis il y a une autre zone qu'on cherche à éviter, c'est le plan de l'écliptique. Alors le plan de l'écliptique, il est moins opaque mais il est quand même rempli de poussières qui sont des résidus de collision de comètes et d'astéroïdes. Et ça fait que la qualité du ciel dans le plan de l'écliptique n'est pas très bonne. Et donc ce n'est pas idéal pour aller mesurer des propriétés d'objets qui sont situés à des distances cosmologiques. Donc on évite ça aussi. ce qui fait que sur les à peu près 40 000 degrés carrés du ciel on observe 15 000 qui constituent ce qu'on appelle nous le ciel extra-galactique c'est-à-dire la zone du ciel sur laquelle on peut voir l'univers. Et vous observez donc galaxie, amas de galaxies, filaments lointains ? On observe tout. En fait on va faire des photos, enfin des photos, des images de tout le ciel. On a pour ça du côté visible on a ce détecteur qui en fait une caméra qui est essentiellement on appelle ça une caméra mais en fait c'est juste un plan de 36 détecteurs CCD qui font chacun 4000 par 4000 donc moi je ne suis pas bon en calcul mental mais ça fait beaucoup de pixels. Et en fait on fait une image qui fait à peu près un demi degré carré de taille c'est l'ordre de la lune en fait. Et on va paver le ciel comme ça pour tout observer. Notre objectif c'est de mesurer à peu près la forme d'entre 1 et 2 milliards de galaxies de telle sorte qu'en fait on en est suffisamment par unité de surface pour être capable de mesurer ce lentillage gravitationnel et de dire voilà combien il y a de matière entre nous et ces objets-là. Mais vous acceptez l'idée toujours que l'univers est isotrope c'est-à-dire qu'il est partout de la même part ? Alors par exemple ça c'est ce qui permet de tirer des équations de la relativité générale une métrique c'est-à-dire une définition de qu'est-ce que c'est que la mesure dans l'univers et un scénario d'évolution de l'univers donc un univers en expansion par exemple. mais il y a des théories justement pour expliquer la dynamique de l'univers qui vont se baser sur les écarts à l'homogénéité et à l'isotropie et donc ces théories font des prédictions sur ce qu'on devrait mesurer comme effet donc c'est justement nous on va faire le but de Clyde c'est justement de se dire de quelles données avons-nous besoin pour comme on dit en science falsifier telle ou telle théorie et le Clyde son rôle c'est de nous apporter ces données et après on va tester les prédictions de ces théories face aux observations de Clyde. La quantité de données c'est absolument invraisemblable il faut quand même les traiter aussi parce que ce sont des je crois qu'on transfère 800 gigabits par jour qui est assez considérable tous les jours et on utilise pour ça un canal de communication qui est un peu spécifique c'est vraiment une grosse quantité de données et en fait on les traite c'est pour ça qu'on a une grosse collaboration c'est qu'on a une dizaine de pays dans lesquels on a des centres de calcul qui vont traiter les données en fait on est comme une expérience de physique des particules on est adossé à un centre de traitement enfin à des centres de traitement qui vont analyser les données en temps réel produire des informations pour l'exploitation scientifique ce qu'il faut une chose qui est compliquée à réaliser parfois c'est que le signal qu'on cherche celui qui contient l'information cosmologique il est à la fin d'une assez longue chaîne d'analyse du signal qu'on observe souvent quand on quand on pense astronomie on pense image du ciel donc on va faire une photographie du ciel et le traitement d'une image d'astronomie ça va être de enlever le bruit s'il y a des trajectoires des impacts de rayons cosmiques il va falloir les retirer je ne dirais pas que c'est un travail cosmétique mais il s'agit de rendre l'image la plus la plus fidèle possible à ce qu'on était en train de voir en y retirant tout ce qui pourrait être un artefact qui soit venu le perturber ça peut être la lumière du fond de ciel enfin des choses comme ça et ça c'est la première étape dans Euclide la première d'environ une dizaine d'étapes avant d'arriver à quelque chose qui contient le signal interprétable et par exemple une fois que vous avez fait une photographie du ciel cette photographie contient des milliards de galaxies ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qui s'est passé sur les images de chacune de ces milliards de galaxies donc il va falloir aller chercher chacune de ces milliards de galaxies c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut confier à une personne ou des personnes c'est un processus qui doit être automatisé tellement il y en a et c'est pas si simple en fait d'aller repérer des objets de type galaxie dans une image de façon autonome sans créer de biais sans mettre systématiquement de côté des choses qui ressemblent pas à des galaxies par exemple mais qui pourraient en être et ainsi de suite donc le traitement de ces données il est extrêmement complexe c'est une des choses sur lesquelles moi j'avais travaillé avant d'être représentant français au BORN j'étais ce qu'on appelle le grand segment scientist donc le scientifique en charge du segment sol la partie analyse et on était on est environ enfin maintenant il y a environ 200 personnes qui travaillent à la mise en algorithme de toutes ces méthodes mais pourquoi est-ce que vous allez publier les résultats tous les 6 mois alors on va pas vraiment publier les résultats tous les 6 mois on va faire ce qu'on donc souvent quand on pense satellite qui va faire de la cosmologie on a l'image du satellite Planck qui fait un relevé en tournant sur lui-même en cartographant cartographiant le ciel nous on va pas fonctionner comme ça nous on fonctionne vraiment comme un télescope c'est-à-dire qu'on va pointer observer pendant une heure se décaler observer pendant une heure et ainsi de suite on va voir on va regarder nos 15 000 degrés carrés une seule fois en 6 ans on sera passé une seule fois par chaque point et c'est d'ailleurs un problème mathématique assez complexe parce que parce qu'avec Euclide on peut pas regarder où on veut quand on veut il y a toujours qu'une petite partie du ciel qui est disponible à un instant donné il faut qu'au bout de 6 ans et demi on soit passé partout une et une seule fois et donc on va accumuler comme ça à peu près une dizaine de degrés carrés tous les jours jusqu'à en faire 15 000 au bout de 6 ans et ça on le traite régulièrement et on va faire on a prévu de faire trois publications de données donc il y en aura une qui sera qui aura lieu à peu près 26 mois après le début de la mission ça sera la première année de données donc notre première année de données on va l'analyser on va d'abord la garder un peu pour nous l'analyser pendant un on va l'obtenir on va l'analyser pendant un an et puis la publier pour toute la communauté astronomique et puis on refera ça quand on aura accumulé trois ans de données et puis on le refera une dernière fois quand on aura accumulé toutes les données de la mission l'idée c'est de en fait ce qu'on cherche c'est ce qu'on fait c'est essentiellement de la statistique on va faire des mesures statistiques sur des objets et donc quand on fait des mesures statistiques les changements se produisent quand on multiplie par deux son échantillon ou quand on multiplie par quatre quand on rajoute 10% de nouveaux éléments à son échantillon ça s'améliore mais c'est pas fondamental donc c'est pour ça qu'on fait pas on fait pas des publications très régulières parce que très régulièrement en fait il se passe pas grand chose il va se passer des choses quand on quand on va passer de ce qu'on sait faire aujourd'hui du sol à un an de données Euclide et donc là déjà on aura des résultats supérieurs à ce qu'on sait faire aujourd'hui alors je lis beaucoup la communication sur Euclide où on dit clairement au bout de six ans on saura on aura les éléments qui permettront de choisir entre les différentes théories qui nous sont proposées aujourd'hui parce que c'est vrai on aura les éléments pour savoir entre les différentes théories ce qui tient la route oui ça c'est vrai parce que alors c'est vrai il faut toujours ajouter que les physiciens ayant énormément d'imagination on va exclure beaucoup de choses peut-être converger vers une théorie en particulier mais dans l'intervalle d'incertitude qui est toujours associé avec la détermination d'un paramètre on peut toujours glisser des nouvelles idées d'ailleurs c'est comme ça que ça fonctionne donc pour prendre une possibilité le cas de la constante cosmologique qui est peut-être la théorie la plus simple puisque elle ne suppose rien d'autre que le fait que quand on développe les équations d'Einstein qui sont des équations qu'on appelle différentielles c'est-à-dire qui relient les variations de quantité les unes par rapport aux autres il faut faire une opération qui s'appelle l'intégration au lieu de s'intéresser aux variations on veut remonter aux quantités elles-mêmes il y a une opération qui s'appelle intégration et dans cette intégration apparaissent des constantes parce qu'à l'inverse quand on dérive une constante elle disparaît et la constante cosmologique apparaît quand on intègre les équations d'Einstein et cette constante cosmologique si on la règle bien si elle a une bonne valeur elle peut générer cette accélération on paramétrise ces choses-là on peut paramétriser presque toutes les théories d'énergie noire avec ce qu'on appelle une équation d'état qui est le rapport entre la pression et la densité et on peut même paramétriser ça avec deux quantités qu'on appelle W et pour la constante cosmologique W vaut moins 1 donc nous on est capable de mesurer avec Euclide à 1% de précision sur cette valeur W donc peut-être qu'on va arriver à la fin d'Euclide avec W vaut moins 1 plus ou moins 0,1 ce qui est le plus compatible avec la constante cosmologique mais je suis persuadé que des physiciens qui pensent que la constante cosmologique n'est pas la solution trouveront un moyen de se glisser dans ce 0,1% et d'y mettre une nouvelle théorie donc des théories s'il y a d'un côté des expérimentateurs de l'autre qui vont balayer des théories et peut-être en faire surgir de nouvelles il faut que la mesure soit extrêmement sûre précise peut-être qu'elle va apporter des surprises de quoi est-ce que vous vous méfiez je dirais structurellement j'imagine quand même que vous êtes extrêmement prudent à la fois sur la mesure et sur les conclusions alors je dirais dans un premier temps ce dont on se méfie c'est des choses assez triviales par exemple on se méfie de la glace on a un télescope qui part d'une planète qui contient une certaine quantité de vapeur d'eau et donc il emporte avec lui de l'eau dans ses structures et on sait que cette eau dégaze les satellites dégazent au fil du temps d'ailleurs ils sont toujours construits comme ça c'est-à-dire qu'ils ont des systèmes de chauffage dans les premières phases de vie des satellites on les laisse pas se refroidir naturellement on va maintenir certaines surfaces chaudes pour éviter la condensation sur ces surfaces-là mais donc une des choses dont on a un peu peur c'est la condensation de glace sur le télescope qui viendrait modifier ces propriétés et comme les propriétés de ce télescope sont absolument clés pour arriver à mesurer proprement les formes des galaxies et que c'est de ces formes qu'on va déduire la quantité de matière noire qui existe dans toutes les directions de l'univers et que c'est de cette quantité qu'on va déduire les propriétés de l'énergie noire la quantité d'eau qu'on embarque au moment du lancement et là où elle va se déposer sur le satellite c'est quelque chose qui nous inquiète parce que c'est très difficile à contrôler alors on fait des mesures on a prévu des stratégies pour dégivrer le télescope si jamais on en avait besoin voilà ça c'est un premier un premier élément après il y a d'autres éléments qui sont je dirais plus intrinsèques à la physique on cherche pour continuer sur le cette problématique de la mesure des formes il y a ce qu'on appelle des biais astrophysiques c'est à dire nous ce qu'on l'hypothèse de départ c'est que évidemment moi je n'arrête pas de dire qu'on va mesurer la forme des galaxies on va regarder comment elles sont déformées mais je pense que quelque part dans votre esprit il y a un petit doute qui se dit mais comment est-ce qu'on sait quelle forme ça a une galaxie et comment est-ce qu'on reconnaît que ce qu'on voit c'est pas sa forme alors c'est une très bonne question parce que la réponse c'est bien sûr qu'on ne sait pas du tout faire ça et donc ce que l'on fait comme hypothèse c'est que les galaxies sont plutôt des objets réguliers qui ont globalement une apparence de disques qui sont orientés par rapport à nous de façon complètement aléatoire donc je peux mesurer donc ils apparaissent sous forme d'ellipses un disque orienté par rapport à nous de façon aléatoire c'est une ellipse on peut mesurer ses rapports d'axes donc c'est ce qu'on va faire on va mesurer les rapports d'axes des ellipses qui ajustent le mieux les galaxies quand il y a un effet de l'anti-gravitationnel ça écrase un axe une direction par rapport à un autre donc je vais mesurer dans une région du ciel petite un grand nombre de galaxies leur forme comment est établi le rapport d'axes de chacune d'entre elles s'il n'y a pas de déformation que je fais la moyenne de ces choses là je devrais avoir pas de signal c'est à dire qu'il n'y a pas d'orientation particulière il n'y a pas d'écrasement de particulier dans une direction plutôt qu'une autre alors que s'il y a une lentille gravitationnelle je vais avoir une déformation systématique qui s'applique à toutes mes galaxies et je vais voir un signal quand je fais la moyenne de ces formes bon ça c'est la théorie maintenant s'il y a autre chose qui vient aligner les galaxies les unes par rapport aux autres je vais aussi voir un signal cohérent sur la moyenne de la forme de ces galaxies mais ça ne sera pas dû à l'existence de matière entre moi et ces objets or il y a des scénarios dans lesquels il est possible de rendre cohérente l'orientation des galaxies entre elles c'est le fait que les galaxies se forment dans ces filaments de matière noire qui sont constitués au fil du temps de l'évolution de l'univers et que dans ces filaments qui sont des structures plutôt allongées elles peuvent prendre une direction qui est cohérente avec celle du filament et donc ça c'est un biais observationnel c'est un phénomène de l'univers qui vient perturber notre mesure et qu'il va falloir essayer de traiter c'est à dire on va essayer de regarder si on a d'autres signes de l'existence de ces structures là est-ce que les observations à grande distance comme celles qui sont menées actuellement par le James Webb Telescope qui montrent finalement assez tôt après le Big Bang l'existence de galaxies massives déjà bien structurées vous servent à quelque chose dans cette histoire-là vous donne des indications il y a une complémentarité ou pas ? je pense qu'en l'occurrence pas tant que ça ça se produit ce qu'on est en train il me semble que ce qu'on les questions que posent les découvertes de galaxies qui sont déjà assemblées à des époques aussi primordiales de l'univers c'est des questions distinctes là c'est toute la question de la physique de la matière baryonique au début de l'univers donc c'est une question très intéressante mais qui concerne moins la structure de l'univers que la problématique de qu'est-ce qui se passe avec ces constituants de la matière qui nous sont familiers qu'on appelle les baryons qui sont tout le reste de la matière donc c'est un défi de la compréhension de la formation des galaxies mais pas tant de la formation des structures à nouveau c'est compliqué de comprendre comment est-ce que des galaxies peuvent s'assembler en aussi peu de temps mais sans minimiser ce problème il n'en reste pas moins que ces 5% du constituant masse enfin énergie de l'univers donc c'est intéressant de comprendre comment il y arrive mais ça envoie peu de signal sur la partie cosmologique Est-ce que vous êtes plus proche alors vous y avez fait référence mais aux grandes expériences de physique comme au CERN on a pu discuter ici avec Ursula Bassler sur le champ de Higgs et c'est vrai que une source mystérieuse inconnue qui interagit enfin qui a une influence négative donc une répulsion à toutes les échelles dans le vide ça fait singulièrement penser à je dirais la physique des particules et ce qu'on observe avec le champ de Higgs Oui on a pas mal de similitudes on a des similitudes j'irais même presque plus formelles c'est à dire que pour l'astronomie une expérience dans laquelle on se retrouve à un consortium de 1500 personnes c'est un peu une première l'astronomie c'est plus un domaine dans lequel on était encore des groupes un peu plus petits et donc on apprend énormément de choses de nos collègues de physique des particules sur comment on fait fonctionner une communauté d'un millier de personnes qui ont pas forcément un même objectif mais qui réalisent une même expérience c'est pas évident du tout déjà et donc on a beaucoup de choses à apprendre de la physique des particules pour l'anecdote je pense qu'ils ont ils ont résolu le problème de comment est-ce qu'on range les auteurs d'un article bien avant nous et qu'on a encore du mal à comprendre que c'est en fait la bonne idée qui a le Nobel en fait voilà mais c'est vrai qu'il y a effectivement des théories d'explications de la sourde de l'énergie noire qui sont des théories qui font intervenir des champs supplémentaires des interactions supplémentaires qui sont des théories dont on ne peut pas vraiment distinguer si c'est de la physique de l'articule ou de l'astrophysique c'est de la théorie physique dont l'espace de développement est le cosmos je voudrais conclure par l'aspect sociétal et culturel de la mission si vous permettez parce qu'elle me paraît toujours extraordinaire vous avez eu la chance de participer c'est votre troisième mission après ISO Herschel vous êtes un spécialiste de l'infrarouge vous connaissez les observatoires vous avez travaillé à Hawaï sur le Monacéa qui est un endroit absolument magnifique vous avez une très bonne expérience des équipes des structures qui fabriquent des grands télescopes des satellites celui-ci c'est une facture d'un milliard d'eux c'est pour l'astronomie important très important pour l'espace c'est l'équivalent d'un robot qui va sur Mars c'est à peu près ça un milliard un milliard de dollars comment est-ce qu'on explique à la société aux contribuables français européens qu'on met un milliard d'eux pour essayer d'attraper des informations qui nous donneront des renseignements sur un truc mystérieux qui s'appelle l'énergie sombre déjà moi j'ai une chose que j'aime bien dire c'est que oui ça coûte cher on n'en fait pas tant que ça il n'y a pas une espèce de gabegie de la mission spatiale donc on parlait il y a Dius qui va partir maintenant Euclide on va partir mais typiquement dans un programme de l'agence spatiale européenne donc là on fait partie du programme qui s'appelle Cosmic Vision il y a trois missions c'est des programmes qui sont construits pour durer entre 15 et 20 ans il y a trois missions de classe qu'on va appeler L les grandes missions qui sont Dius Dius est une de ces grandes missions qui ont des coûts qui sont effectivement plutôt de l'ordre de 2 milliards d'euros à peu près il y a les missions de classe M et il y en a à peu près 5 ou 6 ça dépend un petit peu en fait en théorie il y en a deux pour chaque mission de classe L en pratique de temps en temps on en enlève une pour des raisons d'économie donc Euclide c'est la troisième du programme non c'est la deuxième du programme et donc c'est un budget mais je dirais c'est un budget qui reste raisonné à l'échelle européenne on est typiquement la mission de classe L c'est à peu près un an du budget de l'agence spatiale européenne l'agence spatiale européenne elle ne fait pas que du scientifique le Cosmic Vision c'est un programme scientifique mais l'agence spatiale européenne est aussi derrière tout un tas de programmes de positionnement par satellite des programmes d'exploration de la Terre donc on est très commensurable à ces programmes-là alors c'est clair que d'un point de vue économique déterminer que l'explication de l'énergie noire c'est l'existence de la constante cosmologique fera assez peu de différence j'en ai bien conscience mais ce que je pense c'est que dans une société qui qui vit de façon équilibrée il y a une place pour la connaissance je dirais même que c'est pratiquement nécessaire c'est-à-dire une société qui ne se conserve pas de place pour la connaissance et plutôt une société autoritaire avec un avenir un peu sombre et la connaissance c'est à la fois quelque chose de piloté c'est-à-dire se donner des objectifs applicables c'est-à-dire découvrir un vaccin contre telle et telle maladie s'adapter au changement climatique résoudre des problèmes identifiés mais pour savoir faire ça il ne suffit pas de faire ça c'est-à-dire pour savoir résoudre un problème déterminé identifié il ne suffit pas de s'attaquer à ce problème-là c'est-à-dire que oui on peut dire ponctuellement oui voilà je vais mettre mes sous dans cette mais pour arriver à trouver les solutions ou pour parfois avoir les solutions il faut s'être autorisé à chercher de façon bien moins cadré bien moins dirigé et je trouve que pour revenir sur mon institut qui est le CA à une époque assez ancienne c'est un peu comme ça qu'il a fonctionné c'est-à-dire qu'il y avait un objectif assez clair doter la France de l'énergie atomique et de l'arme atomique c'est un objectif net et relativement précis mais une lettre de mission qui était enfin plutôt quelqu'un à sa tête qui était pendant un moment Frédéric Jolucuri qui avait compris que si on ne faisait que ça on n'y arriverait sans doute pas et qu'il fallait s'autoriser à laisser partir un certain nombre de gens sur des chemins apparemment de travers motivés par une curiosité par quelque chose qu'ils avaient du mal à comprendre et qu'un jour on voit revenir des choses et donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu des gens qui se sont mis à travailler sur la biologie parce qu'après tout on ne pouvait pas ne pas se poser la question des effets du rayonnement sur le vivant et d'ailleurs il fallait quand même penser à protéger les gens qui travaillaient sur ces domaines et puis des gens qui faisaient des détecteurs de particules se sont dit tiens à côté de chez nous il y a des gens qui font des propulseurs et qui pour tester leur fusée mettent des contrepoids on pourrait y mettre des détecteurs de particules et quelqu'un a dit oui allez-y essayez et l'astrophysique au CEA est né de cette façon là et donc je pense que toute la question évidemment c'est de savoir comment est-ce qu'on équilibre ça c'est-à-dire à quel moment on dit là clairement c'est de l'argent jeté par les fenêtres et ça pour moi il n'y a pas de recette miracle c'est un débat c'est parce qu'on se donne des instances d'arbitrage parce qu'on a un système de compétition dans lequel on fait examiner les projets par par des pairs parce qu'on discute des niveaux budgétaires que l'on entend consacrer à ces recherches mais toujours en se disant il doit y avoir de la recherche qu'on appelle non finalisée dans lesquelles on va laisser une partie des savants investiguer des problèmes qui leur semblent intéressants et une méthode scientifique qui est aussi un antidote contre les préjugés si je n'en prends rien oui je pense que c'est l'intérêt de cette méthode moi ce que j'apprécie c'est on se pose des questions on se défie entre guillemets c'est à dire qu'on cherche à comprendre est-ce que vraiment tout marche bien là-dedans est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on ne serait pas en train de faire un léger glissement vers quelque chose qui nous convient bien mais qui n'est pas très justifié et bien là on va aller creuser et puis et surtout ce que j'apprécie moi c'est que c'est un métier qui est basé sur l'échange sur la critique c'est à dire que critiquer au sens aller chercher ne pas se satisfaire d'affirmation mais aller chercher les justifications c'est comme ça que les choses avancent et moi j'apprécie cette façon de travailler parce que ça veut dire que entre chercheurs même si nous ne faisons pas une image idéale mais l'idée de position d'autorité c'est pas une valeur scientifique c'est pas comme ça que ça doit marcher c'est pas parce que un tel ou une telle est une sommité du domaine qu'un étudiant ne pourrait pas dire il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce que vous affirmez et bon ça ne marche pas toujours comme ça il faut bien le dire mais dans les principes c'est comme ça que ça fonctionne donc il est temps de rappeler ce que disait Isaac Newton ce que nous savons est une goutte d'eau ce que nous ignorons c'est l'océan voilà merci merci Marc Sauvage merci à vous de nous avoir suivis à très bientôt applaudissements applaudissements musical musical Sous-titrage ST' 501